Le programme pilote permettra qu'un maximum de 10% des actions d'entreprises d'État et d'institutions financières sélectionnées soient transférées vers la Caisse nationale de retraite. La Caisse sera gérée par le Conseil national pour la Caisse de sécurité, une compagnie contrôlée à 100% par l'État. Le Conseil national pour la Caisse de sécurité sociale peut aussi mettre sur pied d'autres entreprises pour gérer n'importe quels actifs transférés spécifiques. Les responsables disent que la Caisse de retraite ne sera pas impliquée dans la gestion de ces entreprises d'État et qu'elle ne recevra que le produit des dividendes. Cinq entreprises propriétées du gouvernement central et deux institutions financières seront incluses dans la première phase du programme. Une période de blocage de trois ans avant que la Caisse ne puisse vendre les actions transférées a aussi été prévue. Les experts disent que l'initiative permettra d'assurer la pérennité de la Caisse de retraite tout en améliorant l'efficacité des entreprises d'État. Il y aura une nouvelle organisation pour gérer ces actifs et le revenu permettra de compenser en partie les dépenses de la Caisse de retraite. Pour assurer la stabilité des marchés, il y a une période de blocage de trois ans qui est prévue. Sur le court terme, ce programme aura un impact sur les marchés boursiers, mais sur le long terme, il permettra d'augmenter la qualité des actifs des entreprises d'État. Il y a en Chine plus de 200 millions de personnes dont l'âge dépasse les 60 ans. De nombreuses provinces doivent déjà faire face à des difficultés dans le versement des retraites, tout particulièrement dans les centres industriels du nord-est de la Chine, tels que les provinces du Ningxia, du Heilongjiang et du Rebei. Le nombre des cotisants diminue alors que les départs à la retraite augmentent. Le ministère des Finances a déclaré que le programme de transfert réduira en partie cette pression grandissante ainsi que le fardeau porté par les travailleurs sans avoir à recourir à une hausse des impôts ou des taux de cotisation retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous invite à faire le petit député. Sous-titrage ST' 501